Contrairement à ce que je pensais faire à l'origine, on ne fera pas Jenkins. En fait, finalement, c'est sûr qu'on le fait la semaine prochaine parce que j'ai assez de matière pour j'aurais pu le faire. Jusque là, ça me donne un cours d'avance. Si dans le train, j'ai pas envie de faire le cours, j'ai le droit de prendre un break. Ça me donne du buffer. Donc, je me sens moins à côté de devoir fournir. C'est pour ça que j'ai décidé de garder mon idée de faire sur les StickyBits. En fait, ça, c'était une suggestion d'un des internautes qui m'avait envoyé. Ça fait comme six mois, un an qu'il m'avait suggéré ça. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je suis toujours un peu à la recherche de sujets. Donc, on va voir la question du StickyBit, le SUID et le 7GID. Le StickyBit, on va souvent le voir. En fait, il est présent sur toutes les distributions à Linux. Ça va être principalement pour le répertoire TMP, où on va le voir. Si on regarde les permissions, peu importe où je le fais. Donc, on voit déjà, si vous avez la coloration, avoir une petite coloration. Mais l'important dans la question du visuel, c'est de voir le T qui est au bout. Donc, même si vous ne l'avez pas, vous pourriez avoir des problèmes avec le système, si ce n'est pas activé. En gros, la question du StickyBit, parce que si on regarde les permissions, proprement dit, on voit que tout le monde a le droit d'écrire. Ce qui est normal, c'est un répertoire temporaire. Si on regarde à l'intérieur, je vais avoir des petites choses qui vont être mises à l'intérieur, qui normalement ne devraient pas être critiques. Le problème, c'est que si vu que tout le monde a le droit d'écrire dedans, même si j'ai, par exemple, la session SSH ou le T-Mocs qui est là, qu'est-ce qui me garantit que quelqu'un ne va pas supprimer les fichiers ? En fait, j'ai un risque de suppression. On va voir si je fais un écho... Excusez, je n'ai pas changé mon clavier. Parfait. Donc, si je fais un écho Toto dans le fichier Toto... Donc là, bon, je suis dans le répertoire TMP, Toto a les permissions, même si je fais un changement de permission sur le fichier. Donc, je vais d'ailleurs permettre à tout le monde de le supprimer. Si je vais... Donc là, je suis avec mon usager XeruS Formation. Si je passe avec un autre utilisateur, donc dans le cas présent XeruS... Donc, je vois bien Toto qui est là. Mais si j'essaye de faire une suppression sur le fichier, il ne va pas me permettre de faire l'opération. Pourquoi ? Parce que le StickyBit va permettre la suppression du fichier uniquement à son propriétaire, peu importe les permissions qui sont au contenu du fichier. Ça, ce qui ne veut pas dire que les permissions ne sont pas actives. Si je fais Toto 2 par XeruS... XeruS... Je peux modifier le fichier Toto, comme bon me semble. Donc, Toto... Là, j'ai bien le Toto original qui avait été mis par l'usager XeruS Formation. Et j'ai bien le texte que moi, j'ai mis avec mon usager XeruS. Donc, je peux modifier tout de même le fichier. OK ? Mais je ne peux pas le supprimer. Bien entendu, je pourrais le vider, là. Mais ça, c'est vraiment à cause de la question des permissions. Pourquoi je ne peux pas le supprimer ? Vous avez une question ? Et pourquoi on ne voit pas l'attribut ? L'attribut, il est sur le... Pourquoi on ne voit pas l'attribut ? Juste pour répéter la question. Parce que l'attribut, il est sur le répertoire. Et l'attribut n'est pas sur les fichiers proprement dits. Donc, tous les autres... Mettons un répertoire. Un REP. C'est plus facile. Là, l'attribut n'est pas hérité à partir du TMP. Tous les nouveaux auront les permissions, on va dire, normales. Donc, le sticky bit n'est pas conservé. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur un fichier en particulier ou c'est un répertoire ? On peut uniquement appliquer ça sur un répertoire. Un fichier de type répertoire. Donc, là, la question, on va se dire, mais OK, c'est bien beau ça, mais pourquoi je ne peux pas le supprimer ? Si j'ai l'ensemble, on comprend les permissions, le T qui est là. Juste pour voir en dessous du file system, peut-être qu'un jour, on prendra le temps de comprendre un petit peu les inodes. Mais, un répertoire de type fichier, un fichier de type répertoire, excusez. En fait, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, c'est une représentation schématique d'un répertoire. Et dedans, lui, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient les noms des fichiers avec les pointeurs vers les inodes sur le disque dur. Donc, en fait, techniquement, le RM du Toto, qui est fait par un autre utilisateur, il arriverait à supprimer le inode sur le disque dur. Mais quand il essaye d'enlever la référence qui est faite au niveau du répertoire, vu qu'il ne peut pas modifier ça, c'est là que ça le bloque. Et le file system, tant qu'il y a un répertoire, un pointeur vers le fichier, il conserve le fichier. Parce qu'en fait, Linux, quand on dit un RM, il ne supprime pas sur le disque. Il flague juste le bit, disant comme quoi ça va pouvoir être réutilisé la prochaine fois. Mais pour pouvoir activer ce flag-là, il faut qu'il n'y ait plus de pointeur, pas un répertoire qui est fait. C'est vraiment pour ça qu'on n'arrive pas à le faire, même si le fichier en lui-même, on peut le modifier et le manipuler. Donc, l'inode en lui-même. Bien entendu, la problématique, elle n'est pas là pour le root. Lui, il a le droit, whatever c'est qui. Bien sûr, le fichier, dans TMP, vu que je suis le propriétaire ici, donc je vais pouvoir le supprimer parce que je n'ai pas la limitation du sticky. On va le voir dans TMP, mais vous pourriez l'avoir pour n'importe quel répertoire sur le système. Mais l'ensemble des distributions, Linux et même la majorité des Unix, ont ce feature de présent. Les autres flags qui sont aussi présents, c'est le setGID et le setUID qui ont des comportements différents parce que là, on peut les activer pour les fichiers ou les répertoires. Donc, on va voir les deux. Je vais commencer par le setGID. Pour ce faire, je vais l'activer parce que c'est vraiment lors de l'exécution du fichier que le comportement va changer. Le setGID, pour faire simple, c'est que ça permet d'exécuter une application en ayant les permissions du groupe honneur de l'exécutable, sans utiliser sudo. La description courte, c'est ça. Pour faire la démonstration, j'ai fait un petit code en C qui va nous permettre de faire juste un fichier TMP, un fichier testbin dans TMP avec un petit slip pour qu'on ait le temps de faire PS, etc. pour visualiser le comportement. Donc, j'aurais pu faire la récupération avant. Désolé. Capsule. C'est OK. Capsule. C'était dans le code. Donc, J'ai même des binaires déjà présents. C'est magnifique. Je vais fermer lui. Donc, ça, c'est le code. Donc, je prends une test, j'affiche, j'attends. Le slip, il ouvre un fichier, il écrit testing dedans, il le ferme, puis il dit fin. OK ? Donc, on ne va pas s'exciter. Donc, là, j'ai mon fichier qui vient d'être généré. Donc, c'est un fichier binaire normal, non strippé. OK ? Et donc, là, on voit les permissions que j'ai dessus en tant que Xerus. Xerus Formation. Je vais switcher, je vais copier ça. Je vais copier le code dans TMP, ça sera plus facile. Juste parce que ce que je veux faire, c'est l'utiliser avec plusieurs users. Donc, si je l'exécute en ce moment, aout, donc là, c'est un peu chiant à cause du slip, mais ts, je vais prendre une autre fenêtre, greppe aout. Donc, là, on voit bien, il est exécuté par Xerus Formation, le script, et de l'autre côté, et là, il a fini, si je fais un S, moins TMP. Donc, on voit bien mon fichier qui est là avec mon user et mon groupe par défaut. C'est le comportement normal, je n'ai mis aucun sticky. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les différents groupes auxquels je suis membre. Parce que quand j'exécute, oui, je l'exécute en tant que tel user, et j'ai mon groupe primaire qui l'exécute, ainsi que les permissions qui sont relatives à l'utilisateur. Donc, s'il essaye d'accéder à un répertoire ou quoi que ce soit, il regarde ma liste de groupes secondaires présents. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le fichier pour l'attribuer au groupe TTY. C'est sûr que je n'ai pas le droit, je vais refaire la même opération avec sudo. Là, je lui ai donné, comme on voit, Xerus Formation n'a pas le groupe TTY à l'intérieur de sa liste. Donc, il n'est pas membre de ce groupe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le groupe plus, et je vais mettre le sticky bit sur le fichier Aout. Donc là, ici, on voit qu'il a été mis en orange, et j'ai un petit S qui s'est rajouté à la place du bit-lot, du caractère d'exécution. Je vais juste aller dans l'autre fenêtre. Je vais supprimer le fichier. Il va l'overwrité, mais juste pour que ça soit propre. Là, je l'ai supprimé. Donc, dans TMP, il n'y a plus rien. Je vais maintenant re-exécuter le Aout. Là, j'ai toujours le slip qui va se faire. Grep Aout. Là, on voit, le truc avec PS, le problème, ça va être plus significatif quand on va mettre le changement de user. Là, je vois encore que c'est Xerus Formation. Il a dû finir. Et maintenant, si je regarde dans TMP, le groupe propriétaire, c'est le TTY. Donc, ça, ça va me permettre de fournir pour n'importe quel usager ou un groupe, d'exécuter ce binaire-là et d'avoir les permissions du groupe. Et donc, les accès, etc., qui lui en découlent. Donc, que ça soit un groupe que je possède ou non. Donc, dans les utilisations possibles, c'est permettre l'exécution sans offrir les permissions au groupe. Donc, exemple, l'usager doit, je ne sais pas, rouler une batch pour finance, mais je ne veux pas donner à cet usager les permissions au groupe finance parce que ça va donner la permission à l'ensemble des répertoires et fichiers. Donc, il va juste pouvoir exécuter ce fichier-là. Et lors de son exécution, la batch va pouvoir lire et manipuler les données. Ou faire un wrapper pour la commande Docker. Donc, on avait vu Docker, on met les usagers dans le groupe pour ne pas que c'est obligé de faire si l'autre. Et donc, là, je pourrais faire un wrapper par-dessus. C'est aussi pour ça que si je fais la même opération, ici, j'ai fait un script Bash qui fait exactement la même chose. J'ai fait un slip, je démarre, je fais un slip et j'écris dans TMP Bash. Je vais faire la même opération, je vais faire un shownsty de ce fichier et je vais lui mettre le sticky bit, groupe plus S. Donc, j'ai exactement le même comportement sur mon fichier batch. Je vais rouler le slip et on va voir le comportement. L'alternative à cette solution est qui est personnellement mieux. Là, je vous montre le feature qui est là, mais honnêtement, on ne l'utilise pas trop. Mais non, mais c'est important, c'est juste de comprendre. Je vais vous montrer un des exemples qui est utilisé au... Ah non, excusez, je ne l'ai pas... Un des exemples, la commande crontable utilise le 7GID parce que votre utilisateur, quand il lance la commande crontable, il n'a pas accès au répertoire où les fichiers sont stockés, qui est dans vars, pool, cron. Donc, vu qu'il y a le 7GID, quand il roule ça, il a le groupe crontable d'assigné. Donc, il est capable de déposer le fichier dans le répertoire. Sinon, il n'y arriverait pas. Donc, quand même, le système l'utilise, entre guillemets, au jour le jour. C'est juste que moi, vu que je suis sur Arch Linux, j'ai le crontable. Ce n'était pas requis, je ne l'ai pas installé. Ben, c'est un portable, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le crontable, tu sais? Bon, si je regarde dans TMP, vous voyez, le test batch, bien que, si je reviens là, j'avais mis le groupe à TTY, ben, les permissions, ils sont toujours à Xerus Formation. Ça marche juste avec les binaires. Pourquoi c'est la gestion de risque? Parce que, si tu veux changer ton binaire, il va falloir que tu l'overwrites, tu changes l'inode de fichier, tandis que dans la question d'un batch file, ben, tu pourrais le modifier on the flag. De plus, la raison aussi, là, plus, si on enlève la côté technique, c'est que quand je démarre ça, après, il va spawner avec le shell, avec l'interpréteur de commande, OK? Mais, en même temps, ça permet de faire une gestion de risque, là, d'une modification ultérieure. Mais, comme je vous dis, la meilleure pratique reste quand même d'utiliser un sudo, plutôt. Si vous pouvez utiliser la commande fine pour rechercher tous les fichiers qui ont le groupe avec le SUID, il y en a quelques-uns, là, il y a les miens, là, mais, while, tty, pour envoyer des messages, tu vois, j'ai des repositories qui l'ont, locate, pour avoir l'attribution des droits qu'on a tendance à utiliser, write, pour envoyer des messages dans un autre tty, justement, pour avoir le droit de le faire sur l'exécution. Donc, on voit que, même si je vous conseille d'utiliser les sudo pour une meilleure gestion et, surtout, une traçabilité des commandes qui ont eu lieu, c'est quand même utilisé au niveau de l'OS. Donc, si on voit rapidement le setUID sur le fichier, je vais changer les permissions pour l'attribuer à HTTP, HTTP, donc le fichier OUT. Donc, vous voyez, en plus, dès que je change le ownership, il m'enlève le truc. Shown, user plus S encore, et OUT. CHMOD, là, c'est désolé. Là, vous voyez, là, cette fois-ci, il est en rouge, donc on le voit bien. Et, je vais juste supprimer le fichier pour être sûr que ça soit propre. Si je re-exécute la commande, je vais juste préparer mon PS ici. Là, je le lance, PS, et là, on voit vraiment que le processus OUT est exécuté avec l'utilisateur HTTP dans cette situation. Ici, et bien entendu, maintenant, dans TMP, le fichier BIN et ownership de HTTP et avec les permissions de mon groupe. Bien sûr, il est aussi possible de combiner l'un et l'autre. Je ne sais plus s'il va me faire. Donc là, j'ai le S pour l'utilisateur et pour le groupe. Ah, je ne sais plus le droit. Ah, oui, ce n'est pas le droit. Et mon fils, il est malade. Moi, je suis fatigué. Effet boule de neige. Et, quelques secondes, ça devrait être bon. Et en fait, là, dans cette situation-là, on va voir la combinaison du SUID et du GID qui est présent. Encore une fois, vous pouvez refaire le FIND avec le USER plus S. Je ne sais plus ce qu'il y en a. Oui, il y en a quand même quelques-uns de plus. SU. Et en fait, dans le temps, il y avait déjà des problèmes de sécurité. Il y avait des jeux qui, pour pouvoir avoir la permission de l'accélération 3D et des choses comme ça, activer le set UID pour avoir les permissions route, pour pouvoir accéder directement à la carte. Là, tu avais une faille d'un buffer overflow dans le jeu. Un jeu qui, on s'entend, pas requis, pas essentiel. Puis, en fait, avec ça, tu pouvais gagner les permissions du route. C'est génial. C'est génial. Ah oui, ça, j'ai été vraiment étonné. Même chose, donc maintenant, si on oublie la partie fichier, mais pour qu'on revienne au répertoire, le set GID sur un répertoire. Donc là, je vais aller dans TMP. Donc, si je crée un répertoire, et je vais mettre ce que j'ai fait, je mets toutes les permissions dessus. Je peux. Donc, des mots. Donc là, tout le monde a le droit d'écrire. Si je vais avec notre utilisateur, je vais le splitter comme ça. Je vais passer en tant que ZRUS. TMP dans démo. Bon, bien entendu, je vais pouvoir écrire dedans. Bonjour. Mais si on regarde les permissions de ce fichier, ben là, c'est Xerus, Xerus. Ça peut causer un problème vu que les autres ne pourront pas nécessairement le modifier. Même si je change mon YouMask pour qu'il y ait le groupe qui puisse écrire dessus, ben le problème, c'est que le groupe étant mon groupe primaire, mon groupe primaire qui est au même nom que moi, ce n'est pas commun entre deux personnes, deux groupes, donc là, ça ne m'aide pas beaucoup pour faire du travail collaboratif. C'est sûr que là, on parle juste des permissions POSIX, pas des ACL Linux étendues, donc comment jouer avec ça. Avec la permission du, je mets le groupe plus S, donc la même commande, sur démo, on regarde, donc là maintenant, j'ai le S qui est présent, si je reprends mon utilisateur, on va revoir, maintenant, quand je vais faire, maintenant, mon fichier a les groupes qui sont liés du répertoire parent. donc il y a une certaine forme d'héritage qui est créée. Bon, là, mon U-mask pour la création des fichiers, par défaut, je ne donne pas les permissions au groupe, donc j'ai un petit problème, mais conceptuellement, l'idée, c'est d'hériter le groupe parent du répertoire. Et là, j'ai été très, très surpris parce que, originellement, cette méthode marchait bien au niveau 1, mais si l'utilisateur créait un nouveau répertoire, ben, le setGID n'était pas hérité. Donc, ça marchait juste sur le premier niveau, donc, ça n'était pas vraiment beaucoup plus avancé. Et je me suis rendu compte que le répertoire, ça a été corrigé lorsque je préparais la formation. On voit, j'ai bien le stickybeat qui est là, ben, pas le stickybeat, le S, le setGID qui est maintenant hérité. Donc, on pourrait partir du principe avec le bon répertoire que je pourrais utiliser ça de manière récursive lors de la modification. Donc, ça, ça a été changé. Je ne sais pas à quel moment ça a changé parce que je ne l'utilise pas tous les jours à tester sur le système. Je présume que CentOS 7 doit l'avoir mais je pense que pas mal à 6, ça ne doit pas être présent. Donc, c'est à valider de faire un essai. je ne suis pas allé jusqu'à explorer à quel moment le switch a eu lieu. Bon, bien entendu, pour le... quand je dis wow, c'est un problème. Je m'excite aussi à découvrir ça quand j'écris le texte. C'est quand même assez limitatif parce qu'on se reste toujours avec les trois niveaux là, User, Group, puis Other, puis avec tout le jonglage qu'on avait déjà vu dans je ne sais plus quelle session à un moment donné qu'on avait fait. si vous avez vraiment un vrai file système, les ACL, Linux, étendu restent quand même une meilleure option pour avoir des permissions plus complexes. Mais si tu as des permissions plus complexes et plus complexes à gérer, c'est un peu le même problème. Par contre, si tu as une application qui te reste juste ce petit truc à faire puis tu as le choix entre coder une semaine pour le fixer et puis mettre le SGID et tout ça, ça reste une solution viable parce que ça ne va pas partir demain, ça c'est sûr. C'est le même concept pour le 7UID pour un répertoire, la petite démonstration que j'avais réalisée, mais encore là, c'est une même question d'utiliser les ACL. Des questions? Ça m'est très fin quand je dis là c'est une petite capsule pour préparer Jenkins la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient. Bien sûr, on va utiliser Docker pour pas changer des mauvaises habitudes. Bonne journée!